Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Qu'as-tu besoin d'entendre? De voir? De lire? Allons-y. Les cartes. Est-ce qu'on nous présente une personne qui aime jouer aux cartes? C'est possible. On nous parle de quoi? Confusion, contrainte. On fait face à de la pression. Bien là, ici, on pourrait facilement penser contrainte, confusion, en lien avec les cartes. On pourrait penser en lien avec le tarot. Ça commence à nous mettre un peu de pression, ces histoires-là de tarot. Allons-y. Continuons. Des chercheurs de... Des faits. Des tarots. On cherche la vérité à travers les cartes. À découvrir la vérité. Bon, on nous dit quoi? Ça nous met de la pression? Ça nous mêle? Peut-être. Allons-y. Continuons. Sacrifice à l'envers. Et destiné à l'envers. Hum. Allons explorer, ici. Bon. Attendre son heure. On veut sortir de l'attente. Il y a une confusion, ici. On ne comprend plus de ce qui se passe. Et on ressent une pression. On dirait que c'est en lien avec les cartes, les tarots. Moi, c'est ce qui me traverse l'esprit. Attendre son heure. On veut nous dire quoi, ici. Il y a quelque chose qui commence à... À peser. La bonne dame. C'est la tireuse de cartes. Oui, oui, ça doit être ça, ici. Donc là, il y a une femme. Ou bien, on me parle d'une femme. Une mère, c'est l'énergie de la mère. L'énergie d'une mère. Bon. Ici, qui semble être confuse. Qui ressent une pression. OK. Il y a quelque chose, ici, de lourd, aussi. Et destiné à l'envers. C'est comme si on répétait un cycle. Un cycle. Destructeur pour soi. On demeure dans nos ennuis. Dans nos problèmes. On dirait qu'on ne réussira pas à s'en sortir. Je rencontre une personne qui se sent victime, ici. Oui. Et on demeure. On demeure dans ce schéma. Dans notre souffrance. On commence à ressentir de la pression, ici. Les cartes nous confrontent. Ah! Nous confrontent. Oui, continuons. Continuons d'explorer. Sacrifice à l'envers. On nous dit quoi? Oui. C'est une personne, ici, qui demeure dans sa souffrance. Qui répète un schéma destructeur pour elle. Qui répète les mêmes problèmes. On demeure dans nos problèmes. Constamment. On ne sait plus quoi faire. Les cartes. On dirait que les cartes nous révèlent des affaires. Ça nous confronte. Ça nous met de la pression. C'est une mère, ici. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Allons-y avec le sacrifice à l'envers. Bon. Ici, on nous parle de quoi? Discuter. On a besoin de parler, là, avec l'autre. On a besoin de parler avec l'autre. Probablement que nous sommes engagés. Nous sommes engagés. Oui. Écoutez. Nous sommes engagés. Nous avons besoin de discuter. On fait bien des compromis. C'est une personne qui fait bien des compromis. Mais on dirait qu'on demeure dans un cycle répétitif. Dans les ennuis. Dans les problèmes. Bon. Il n'y a pas de mouvement. Et ici, on dirait que je rencontre une personne qui a peur de sortir d'un schéma. Qui a peur. Est-ce qu'elle va sortir de l'attente? Est-ce qu'elle va décider d'opérer un changement? Elle ne le sait plus. Elle fait face à elle-même. Bon. Continuons. Allons-y avec la destinée à l'envers. On ne sait plus quoi faire ici. Il y a instabilité. Agitation mentale. On dirait qu'on vient toujours au même. La carte du cadeau. 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 On veut nous dire quoi ici? Avec la carte du cadeau. Donner et recevoir. C'est la carte qui me parle de réciprocité. On nous dit quoi ici? Avec la carte donner et recevoir. Le cadeau. Donner et recevoir. Échanger au présent. Le cadeau. Le cadeau. Et on nous présente la carte. On a laissé passer une occasion. Peut-être ici. On a laissé passer une occasion. On nous a offert quelque chose. On a laissé passer. C'est ce qu'on nous dit. Oui. Ici, c'est ce qu'on nous dit. C'est une personne, on dirait, qui... Je ne sais pas. Elle est... Elle a de la difficulté à se libérer d'un schéma. Destructeur pour elle. Elle laisse passer des occasions. On nous présente une femme ici. Énergie d'une femme, d'une mère. Et en dessous du paquet, une décision à prendre concernant un lien. Un engagement. Une relation. Ici, j'ai vu qu'on voulait se parler. Discuter. Ici, la carte de la fertilité à l'envers. C'est la carte qui exprime aussi l'énergie de la mère. Tout comme elle. Il y a confusion. Il y a confusion. Éparpillement. On a une décision à prendre. C'est peut-être une femme aussi qui a besoin de prendre soin d'elle. On dirait que c'est une femme qui se laisse aller. Qui ne prend pas soin d'elle. Bon. Donc là, on fait quoi avec tout ça? Explorons. Explorons encore. Je vais déposer une carte ici. Le masque. Le masque. La malhonnêteté. Mensonge. Se mentir à soi-même. Se mentir à soi-même. Porter un masque. Jouer des rôles. Des personnages. On est rendu à prendre une décision. Je l'ai vu tantôt, la carte de l'harmonie concernant un lien. C'est comme si cette personne ne s'aidait pas. C'est comme si cette personne ne s'aidait pas. On nous présente une femme, une mère, qui est confrontée, là. On dirait avec les cartes. Oui, qui ressent de la pression. C'est comme si elle ne voulait pas bouger ou changer quelque chose dans sa situation, dans sa réalité. Laissez passer des occasions. On tourne dans les ennuis. Bon, OK. Ici, en dessous du paquet, un homme d'affaires. Qui vient probablement jouer un rôle ici. J'ai vu tantôt une décision à prendre. Je vais piger une autre carte. La fin. La transformation. On a une décision à prendre ici. C'est la carte qui exprime quoi, là? C'est une carte qui nous parle de changement. Je prends la décision de changer. De me transformer. De quitter une situation qui ne me convient plus. De quitter une personne avec laquelle je ne vibre plus. C'est la carte qui peut me parler d'une rupture, d'une séparation. D'un changement. À vous de voir. Je vais explorer la carte de la transformation. C'est comme si on voulait cesser de se mentir. Le mariage. Donc, un changement au sein de l'union. Au sein du mariage. Au sein du couple. Une transformation. Que représente la transformation, là, pour vous? Parce qu'on pourrait très bien me parler d'une personne qui décide de se prendre en main. Oui. Donc, elle se transforme. Ça amène des changements dans la relation. Comme on pourrait aussi me parler d'une personne qui décide, une des deux personnes dans l'union, qui décide de mettre fin à la relation. Tout est une question de choix. C'est personnel à vous. Ce que je peux dire ici, c'est qu'on commence à ressentir de plus en plus de pression. Ça commence à être inconfortable. On est rendu comme à opérer un changement. Comme à la croisée des chemins. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Oups! Le féminin. Allons-y. Je vous lis le message du féminin. On nous dit quoi? Énergie féminine. Figure féminine dans votre vie. Figure maternelle. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voies maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenus. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Merci.